Alors ces mesures de prévention contre le coronavirus sont des strictes applications dans les installations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en vue de lutter contre la propagation de cette pandémie. La directrice générale de la CNCS, Anne Moad, a invité son personnel à Kinshasa et en province au respect de ces mesures afin de se préserver contre cette pandémie. Désormais, l'accès aux installations de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est conditionné au respect des dispositifs sanitaires et sécuritaires mis en place dans toutes les voies d'entrée et de sortie ainsi que dans des bureaux en vue de lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus dans ces milieux professionnels. Par la mise en place de ces dispositifs, Agnès Moad, directrice générale de la CNCS, a tenu à se conformer aux mesures préventives annoncées par le chef de l'État pour épargner son personnel. Ainsi, elle a lancé un appel à tous ses agents et cadres ainsi qu'aux personnes qui fréquentent son institution à Kinshasa ou en province au respect strict de ces mesures afin d'arrêter la propagation de cette maladie mortelle. En tant que chef d'entreprise, nous avons le devoir de protéger notre personnel et surtout en ce qui concerne la Caisse de Sécurité Sociale, vous devez savoir que nous sommes un organisme de sécurité sociale et nous avons aussi le droit à la prévention. Et cette prévention, nous devons la faire auprès de notre personnel. Il n'y a pas seulement auprès de notre personnel, mais nous devons aussi la faire auprès de toutes les personnes qui vont fréquenter notre immeuble. C'est pour cela que vous avez vu ces dispositifs pour que nous puissions aussi tester toute personne qui peut être suspecte. Si vous allez dans tous les centres de la CNES, nous avons pris toutes les dispositions possibles. La menace est sérieuse, donc personne ne peut échapper à cette menace et nous tous, nous devons prendre des précautions. Pendant toute la période, on va observer ça au moins pendant quatre semaines, comme le président l'a dit. Un service compétent et qualifié est désormais opérationnel pour la surveillance et la prévention contre cette pandémie. Les engins roulants de la CNES ainsi que ceux des personnes étrangères ne sont nullement épargnés. Ils sont également désinfectés pour ne pas laisser aucune issue à cette maladie. Cette manière de faire est vivement saluée par les personnes de la CNES qui louent la vision de ces leaderships féminins en vue de préserver son capital humain contre cette pandémie.